un enseignement majeur que je te livre avec plaisir c'est qu'est ce qui fait tout mon potentiel qu'on peut gagner relativement tard donc j'étais le meilleur des bérichons on va dire je n'ai pas fait un seul podium quand même et bien de fait tu vas tu vas tu vas dresser qui peut faire l'impasse de cela donc t'artiflettes tous les matins et c'est le régime au top attention sujet polémique quand tu te jettes dans une pente à 98% et comment est-ce qu'on peut être performant à titre mener mener un championnat du monde c'est quoi les plus grandes difficultés c'est ça le vrai défi en fait je suis une star le chemin le plus rapide n'est pas forcément la ligne droite bonjour et bienvenue à tous les passionnés experts inspirant aujourd'hui je suis avec mathieu sage mathieu c'est l'homme le plus rapide du monde je sais pas si c'est l'homme qui valait 3 milliards mais en tout cas c'est l'homme le plus rapide du monde pourquoi le plus rapide du monde parce que a priori il accélère autant qu'une alors il disait une voie une formule à lui même moi je suis plus univers porsche donc je sais que 0 à 200 km heure en 6 secondes même si ton premier record remonte à 2006 si je ne dis pas de bêtises c'est toujours d'actualité allez je vous propose d'accueillir mathieu mathieu c'est à toi de jouer si tu veux nous présenter en quelques mots ton palmarès tiens allons-y soyons fous ok alors bonjour à tous déjà effectivement alors puisque l'introduction est faite sur le ski de vitesse effectivement ski de vitesse ça fait 25 ans que je pratique et en fait en ski de vitesse il ya deux disciplines une discipline ce qu'on appelle profilé où là on a casque profilé combinaison plastique et des impendices aérodynamiques et là j'ai eu un record personnel à 231 km heure et puis il ya une autre discipline qui est ce qu'on appelle la catégorie descente catégorie descente où là le matériel est tout à fait traditionnel c'est comme un descendeur normal comme luca le fan à l'époque ou ou les descendeurs actuels donc un casque rond une combinaison poreuse donc perméable à l'air aucun impendice aérodynamique et puis des skis beaucoup plus courts et dans cette discipline que j'ai pratiqué également c'est c'est là où j'ai battu le corps du monde à 210 km heure donc la vitesse est moindre mais je peux vous assurer que c'est beaucoup plus rock and roll et que ça commence à se couler les chaussettes beaucoup plus tôt parce que les skis sont beaucoup plus courts du coup il ya moins de stabilité voilà donc 231 km heure c'est un record personnel en profilé et 210 c'était le record du monde alors pendant huit ans voilà de 2006 à 2014 et je me suis fait battre en 2014 ok et du coup pour mon palmarès voilà j'ai été deux fois champion du monde en marge de ce record du monde donc ça c'est une super fierté et puis j'ai été sept ou huit fois champion de france puis différents différents podiums français et mondiaux voilà d'accord donc il est modeste mais quand même il enchaîne les ouais allez sept ou huit podiums j'étais pas en forme voilà d'accord non non je sais pas compter je m'en souviens mais c'est bien quand on compte plus j'aime bien c'est comme avec mes clients voilà quand je raccompagne certains on approche les revenus combien vous voyez je sais plus ces genres de bonnes réponses ce sont des très bonnes réponses il ya quelque chose qui m'est venu donc on en a parlé un petit peu en off et en préparant l'entretien j'ai découvert j'ai découvert que on pouvait être encore sur le podium et champion après 40 ans bien après 40 ans 46 ans de mémoire ton dernier titre alors c'est pas vraiment un titre c'est un c'est un podium sur le championnat de france effectivement ouais effectivement j'avais 46 ans alors il ya deux choses pour être tout à fait honnête c'est un sport où on peut pratiquer relativement tard voilà alors ça n'excuse pas la performance mais on peut pratiquer très tard néanmoins il y avait quand même plein de jeunes etc lors de ces championnats de france du coup ce qui est intéressant c'est qu'est ce qui fait qu'on peut gagner relativement tard ou a priori on est plutôt à mettre au rebut et du coup c'est là où c'est intéressant c'est à dire que moi je me suis toujours attelé pendant toute ma carrière à optimiser tout mon potentiel et en fait même si effectivement le déclin on pourrait dire le déclin physiologique ou physique des individus il est relativement tôt à partir de 25 ans on commence à rentrer ce qu'on appelle dans un déclin physiologique c'est tout à fait normal et du coup le vrai défi c'est de se dire tiens comment est ce qu'on peut contrecarrer cette tendance naturelle et comment du coup est ce que je peux optimiser tout mon potentiel que ce soit sur la dimension mentale d'une part mais aussi la dimension émotionnelle la manière dont je gère mes émotions la dimension relationnelle et aussi du coup le physique et la physiologie comment arriver à optimiser son physique et sa physiologie alors que on est plutôt dans une phase comme je disais de déclin et ça c'est un vrai défi que d'arriver à on va dire à contrecarrer les effets du temps voilà et du coup je suis tout à fait je suis voilà je suis je suis au je veux dire je suis au top je suis pas au top mais c'est des choses qui me passionnent en fait et et du coup je suis très intéressé par tout ce qui tout ce qui peut aider à optimiser mon potentiel d'où cette performance effectivement en 46 ans ok écoute merci et pardon juste peut-être pour compléter en fait ce qui est intéressant c'est que souvent on a des barrières mentales on se dit oui à tel âge on peut pas faire ci on peut pas faire ça et en fait mon travail de coach mental me pousse à croire effectivement qu'il ya que les barrières mentales c'est nous qui nous les mettons d'une part mais d'autre part en fait il n'y a pas de fatalité sur ces sujets dire que l'âge n'est pas un facteur qui va minorer les performances voilà voilà du coup il n'y a pas de fatalité et on a 100% d'impact là dessus voilà super une histoire si on va on va continuer sur là dessus est ce que tu as une routine matinale ou quotidienne en tout cas physique alors je juste une aparté j'ai découvert il ya quelques années non pas si longtemps que ça notre charles aznavour national qui a fini par partir quand même malgré son grand âge et ses performances à un âge avancé il disait qu'il lui fallait et je pense pas que tu en sois là mais qu'il lui fallait presque une heure ou une heure et demie chaque matin pour se remettre en marche physiquement il avait tout un rituel avec eux sa piscine privée natation etc est ce que tu as des routines physiques ou des routines tout court quoi matinale ou ou du soir j'en sais rien alors moi déjà je ne chante pas du coup je mets pas autant autant de temps que lui peut-être à me réveiller pour faire ce qu'il avait à faire mais non moi j'ai pas j'ai des rituels mais qui sont pas forcément des rituels matinaux il ya plusieurs principes je suis plutôt très attentif ce qu'on appelle à aux sources qui vont me permettre de me ré-énergiser ça peut être quoi on est dans un monde où quelle que soit notre activité professionnelle on a plein de plein de sources qui vont nous pomper notre énergie on pourrait dire et du coup mon vrai défi est d'arriver à identifier toutes les sources naturelles qui vont me permettre de recréditer et de contre balancer ce que l'environnement ou nos modes de vie ont tendance à nous faire perdre et du coup j'ai des rituels on va dire qui sont en lien avec ces sources naturelles d'énergie je donnais des exemples c'est des sources que tout le monde connaît mais après c'est intéressant de se les adapter à soi à son fonctionnement à son mode de vie etc je vais être très explicite par exemple et les qualités la qualité du sommeil que je mettrais en numéro un on sait que le sommeil est la source naturelle d'énergie numéro un c'est une source naturelle qui permet de recharger sur tous les plans mentaux émotionnel physique etc et du coup j'ai plutôt des rituels d'endormissement des rituels de réveil avec des activités associées des des comment dire des des rituels de nourriture de nutrition qui vont me permettre d'optimiser ce sommeil donc voilà par exemple sur la dimension sommeil je suis effectivement très je suis très à cheval là dessus sur la qualité de l'endormissement sur la quantité de mon sommeil et sur sa qualité et pour arriver à cela il y a plein de facteurs qui vont optimiser cela alors ça n'exclu pas le fait de faire des écarts de temps en temps on peut avoir un repas copieux on peut boire un verre d'alcool éventuellement mais on sait que ça impacte enfin je sais que ça impacte et si ça impacte alors il va falloir trouver des choses qui vont compenser donc ça c'est pour le sommeil par exemple mais il y a aussi des choses sur la mise en route du corps et c'est peut-être ce que tu évoquais avec Charles Aznavour effectivement il y a certains certaines peurs de nez où je commence la journée par des étirements du stretching ou du renforcement musculaire ok ou ça peut être aussi des moments où je vais aller oxygéner le corps je vais je vais sortir me balader me promener pour mettre le corps en mouvement je donnerai un dernier exemple sur les rituels il y a aussi le rituel du petit déjeuner qui est un moment clé qui est le moment où en fait on va commencer à mettre du carburant dans le corps et du coup autant mettre du bon carburant aussi bien pour le cerveau pour le corps versus du carburant qui va user le corps voilà ce à quoi je pense comme optimiser par exemple les oméga 3 le matin si on fait très simple versus tous les sucres qui pourraient être extrêmement raffinés par exemple concret voilà donc privilégier tout ce qui est oléagineux etc les poissons gras les oeufs pourquoi pas le fromage et puis enlever dans la mesure du possible tout ce qui est confiture ou ou comment dire cornflakes et assimilé trop sucré ok je vais mettre un peu d'humour dans tout ça tu as parlé de fromage pour ceux qui ne savent pas mathieu est à aix-les-bains donc aix-les-bains pour ceux qui seraient encore pas c'est pas au bord de la mer du tout c'est juste en dessous d'annecy le lac du bourget on dit comme ça je crois le lac du bourget donc parle de fromage donc tartiflette tous les matins et c'est le régime au top c'est ça ouais on fera qu'on affine un peu des connaissances sur le truc mais on n'est pas mal c'était peut-être raclette en fait non en tout cas non qu'est effectivement j'ai entendu dire souvent le secret de l'énergie ce que tu nous parles d'énergie ces trois lettres apparemment c'est sport en a parlé ce qu'il dit pas c'est que il est arrivé presque à l'heure impeccable pour notre interview mais il a fait du skating avant donc c'est pas du skateboarding c'est du skating donc c'est un ski de fond il m'a expliqué un peu ce que c'était c'est comme rappelle moi le nom de ce champion matin matin fourcade mais lui faisait pour guillard long du coup on pourrait dire que le skating c'est la même chose mais sans la carabine d'accord donc c'est non violent donc c'est 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 non violent donc là d'accord super parfait sport en a parlé alimentation talent parlé sommeil aussi ok on va changer un tout petit peu de registre qu'est ce qui fait que t'es pas né dans les alpes sauf erreur est-ce que tu es arrivé juste après donc t'es né du coup d'à nevers je crois il n'y a pas franchement de montagne là bas il n'y a même pas beaucoup de neige je crois c'est quoi l'histoire qui t'a amené dans les montagnes à faire du ski du kilomètre lancé du kilomètre lancé c'est comment on arrive là quoi c'est quoi l'histoire ouais effectivement je suis né à nevers et j'ai vécu 22 ans à bourges donc effectivement au niveau montagneux on n'est pas au top de l'altitude et des et des conditions météo qui favorisent le ski de vitesse en fait j'ai eu la chance alors que j'habitais bourges donc jusqu'à 22 ans d'aller en colline des vacances et notamment l'hiver de faire du ski et je pense que j'avais quelques talents quelques aptitudes au ski et j'étais plutôt on va dire très bon alors très bon c'est toute proportion gardée par rapport aux berrichons avec lesquels j'allais faire du ski donc j'étais le meilleur des berrichons on va dire mais ça 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 mène pas sur les sur les toits sur les toits du monde pour autant j'ai enfin j'avais vraiment quelque chose d'une attirance à envers cette activité est en fait assez tôt à 13 ans je tombe sur le livre des inventions 1986 dont je pourrais faire passer la couverture si tu veux illustrer et en fait sur cette couverture du livre des inventions 1986 il y avait un skieur de vitesse alors qui était sur le des inventions parce qu'il avait mis des turbines derrière ces mollets je saurais par la suite qu'en fait ça n'avait absolument rien donné mais peu importe l'image de ce skieur de vitesse là je me suis dit waouh génial de du ski vitesse qui était qui était assez forte enfin qui en tout cas évoquait des choses chez moi et puis j'étais abonné à la science civile junior et là il ya un reportage aussi sur le des skieurs de vitesse alors là c'était extraordinaire je découpe les articles etc et à 13 ans je me dis ok c'est ça que je veux faire je ferai du ski de vitesse un jour et je serai champion du monde voilà donc ça c'était à 13 ans ce qui en habitant bourges à 13 ans en étant asthmatique par ailleurs commençait devenir plus qu'ambitieux on aurait pu dire c'était qu'on était sur quelque chose d'irréalisable et du coup c'est ça que je trouve très intéressant c'est la puissance du rêve en fait c'est à dire la capacité à avoir une étoile alors on emploie le terme qu'on veut mais quelque chose un projet qui te stimule qui te motive moi à 13 ans du coup en 86 je me dis ok je ferai du ski de vitesse je serai champion du monde dix ans après 1996 je vais en savoie pour finir mes études et accessoirement faire du ski de vitesse ou l'inverse peut-être et et là je démarre le ski de vitesse je contacte quelqu'un qui était un de mes idoles parce que je l'avais vu à la télé philippe gochelle qui avait le record du monde à l'époque donc de la même famille que les soeurs que l'on connaît et je lui achète des skis de vitesse et je commence le ski de vitesse en 96 donc dix ans après la naissance du rêve et ce qui est ce qui est drôle juste pour la petite histoire c'est que dix ans encore après c'est à dire en 2006 je bat le record du monde donc 86 96 2006 l'histoire est assez drôle mais pour répondre à ta question voilà enfin moi ce qui ce qui m'a animé c'est c'est le rêve voilà après le rêve ça fait pas tout le fait de le vouloir ça suffit pas je me suis donné les moyens c'est à dire je suis allé à la montagne géographiquement et puis j'ai commencé à développer je parlais de mon potentiel tout à l'heure et j'ai commencé à développer à développer mon potentiel en lien avec ce que nécessitait cette activité sportive c'est à dire toute la connaissance de la neige la connaissance du fartage la science de la glisse etc etc la capacité à gérer mes émotions quand tu te jettes dans une pente à 98% tu te jettes pas le premier jour on est d'accord mais c'est des choses que j'ai été obligé d'acquérir et que j'ai eu plaisir à acquérir mais voilà tout ça ce sont des choses qui ont m'ont permis de développer mon potentiel dans le but d'atteindre mon rêve mais du coup la source s'il n'y en avait qu'une c'est vraiment ce rêve et cette cette envie en fait de pratiquer et éventuellement battre des records ok écoute merci c'est un super intéressant effectivement le rêve ce que je mesure du coup 20 ans finalement entre ces cours et c'est long pour certains aussi pour ceux qui nous regardent surtout à une époque où et on a toujours voulu tout tout de suite ou tout plus rapidement finalement on obtient certaines choses plus rapidement aujourd'hui l'information c'est à mais effectivement tu tu notes bien 13 ans 33 ans c'est marrant ça fait 20 ans peut-être un jour pour jour mais pas loin 33 ans c'est un âge symbolique là pour les religieux qui nous écoutent et j'avais une cliente qui avait 33 ans juste avant et donc c'est hyper intéressant quand même je note aussi la notion peut-être de mentor ou de d'idole philippe gotchelle s'entourer y aller se déplacer ok super intéressant alors a été à une époque alors on en j'aurais pu te demander mais comment organise-t-on sa reconversion de sportifs de haut niveau et puis en discutant avec toi finalement j'apprends que non 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 il a fallu que tu bosses pendant pour pouvoir faire du ski de vitesse parce qu'on ne vit pas de faire du ski de vitesse on n'est pas dans d'autres mondes qui sont plus argentés ou d'autres disciplines aussi où il ya plus de budget pourtant dieu sexe à dieu sexe à envoie le ski de vitesse moi ça va ça m'a surpris je me suis retrouvé un jour en haut alors à 20 ans de cette piste de kilomètres lancés à vars effectivement tu parles d'un mur à 98% effectivement je vais essayer je vous invite un jour si vous allez à vars vous penchez vous limite on se retient quand on se penche de là haut il ya quelques photos intéressantes qui circulent sur le net où on te voit sous un une arrivée de télécabine ou téléphérique est ce que c'est pour prendre un départ je bon je sais pas mais la question suisse pardon c'est quoi c'est en suisse effectivement ils avaient à l'époque on allait on avait fait on allait faire des compétitions à verbier en suisse effectivement ils avaient ils avaient monté une structure une sorte de rampe comme dans un comme dans un parc on va dire un parc dans lequel on peut faire des activités je me je ne sais pas comment on appelle ça un parc d'attraction un parc d'attraction et en fait ils avaient mis effectivement une rampe juste en bas du télé de l'arrivée d'un pardon d'un téléphérique pour qu'on puisse partir de là il s'avère que les conditions métaux ont fait qu'on n'a jamais pu partir mais pour autant voilà la pente incroyable de 98% à vars reste une pente naturelle et qui nous permet d'aller à 200 en moins de secondes donc c'est mieux que c'est mieux qu'une formule en accélération tu disais finalement tu bossais tu as toujours eu alors une activité professionnelle rémunérée et à côté mener mener ta vie de sportif de haut niveau qu'est ce que tu gardes comme expérience de ça ça en revient à dire est ce qu'on peut avouer parce qu'on peut cumuler de deux ambitions de deux types de performances moi pour avoir assisté de tes conférences tu as parlé d'une chose qui a été pour moi très clair le focus notamment lorsque on va assez vite tu vas en parler bien mieux que moi puisque là ça parle à tout le monde même les moindres conducteurs à 130 mais comment est-ce qu'on peut être performant à titre pro dans ce qui nous rémunère tous les jours et puis et puis à côté de ça mener mener un championnat du monde quoi ouais juste pour la petite histoire ce qui est drôle c'est que j'ai battu encore du monde le 20 avril 2006 et quinze jours après ce qui est tout à fait une coïncidence je changeais de métier d'activité et je prenais une fonction de directeur des ventes nationales dans des bureaux rue dans une rue parallèle à celle des champs elysées j'ai un trou sur le nom de la rue super et du coup ce qui est drôle c'est que voilà j'ai toujours mené ces deux choses en parallèle et c'est quinze jours après j'étais dans des bureaux voilà et et du coup ce qui est intéressant c'est comment on arrive à mener les deux et c'est le sens de ta question alors en fait faut être aussi très clair le ski de vitesse est un sport ou que l'on peut pratiquer relativement tard d'une part d'autre part c'est un sport qui est peut-être moins on va dire moins comment dire moins exigeant même si ça décide beaucoup de choses c'est moins exigeant que certaines certaines autres activités physiques ou sportives même si on met notre coeur notre corps et notre tête à rude épreuve ça nécessite quand même moins de capacité en tout cas des différentes et du coup ça rend tout à fait jouable le fait de faire une activité sportive à côté de toute façon on n'avait pas le choix parce qu'on peut pas en vivre non plus donc donc alors comment j'ai mené les deux choses en même temps déjà j'ai envie de dire il ya une certaine rigueur une certaine méthodologie dans tout ce que je fais qui fait que je pouvais coupler un un agenda de salariés on va dire lambda et et un comment dire un planning sportif que je pourrais qualifier de sportif de haut niveau même si nous n'en avions pas le statut nous en avons quand même les performances et peut-être la rigueur aussi exigé par ce type d'activité du coup voilà donc il ya quand même un contexte facilitant qui m'a permis de travailler en même temps que de faire ce sport et puis globalement effectivement c'est avec la rigueur ça va être la capacité en fait à travailler et à s'entraîner et ça c'est un vrai défi ça c'est un vrai défi de surcroît je suis deux par ce sport dans une discipline qui est très saisonnière du coup il fallait pouvoir m'organiser pour pour aller sur les compétitions qui sont principalement positionnés dans l'agenda sur des mois de mars et avril en fait d'accord donc voilà c'est toute une organisation et aussi ça passe aussi par la compréhension des personnes pour lesquelles je travaillais quand j'étais salarié voilà depuis depuis 15 ans maintenant je suis à mon compte voilà et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et pour autant tout est toujours focus et tout est toujours orienté par rapport à la performance sportive et notamment ski de vitesse c'est à dire que aujourd'hui tout mon agenda de l'année tourne autour de du ski de vitesse donc les entraînements les compétitions ok donc je peux vous assurer que l'agenda est est relativement chargé et surtout bien timé voilà et ça j'ai envie de dire c'est c'est la rigueur mais qui est qui est inhérente à toute activité de haut niveau quelle qu'elle soit que ce soit le sport que ce soit des arts la musique ou la cuisine ou je ne sais quoi et et c'est vrai que j'avais un mentor qui qui disait effectivement quand on est à 95% de bonnes choses on n'est jamais sur le podium et c'est dans les cinq derniers pour cent c'est dans les moindres détails qu'on va aller qu'on va aller chercher les podiums et en fait je me suis toujours appliqué ça des petits pour justement aller chercher ce delta cette différence qui fait à un moment la différence voilà ça c'est fort ça ça va ressortir dans le coup des 80 c'est qui ce mentor d'ailleurs entre nous c'est 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 aussi un grand sportif de niveau enfin un grand coach voilà ok c'est un grand c'est secret il a encore un exercice qu'est ce que je veux dire tu es devenu conférencier d'entrepreneur tu parles de rigueur tu parles d'avoir deux emplois du temps d'emploi du temps qui tourne le finalement le coeur de ton plaisir au final c'est le ski de vitesse c'est la montagne tu me parlais de champs elysées la terre aix les bains donc tu as été à nevers tu as fait le choix d'aller plutôt vers grenoble à chaque fois un peu vers les montagnes quand même de mettre de mettre ton ton plaisir ton plaisir au coeur j'ai envie de dire au coeur de ton d'art peut-être pas ta vie parce que je la connais pas suffisamment mais mais quand même globalement c'est le cas c'est quoi les plus grandes difficultés à la fois on développe on développe une entreprise des plus grandes difficultés tiens dans ta carrière de sportif puis après tu parles à peut-être dans celle d'entrepreneur où les deux vas-y c'est freestyle aujourd'hui en fait mes plus grandes difficultés ce qui est intéressant dans mon parcours parce que tout à l'heure tu as tu as mentionné avec avec plaisir en fait sur plaisant de l'entendre mon palmarès super deux types de champions du monde record main du monde génial super et ce qu'il faut juste savoir c'est que j'en rigole devance pardon mais pendant les dix premières années de ma carrière je n'ai pas fait un seul podium quand même mais pas un j'étais extrêmement bien placé dès le départ dire qu'au bout de deux années d'activité j'étais vraiment dans le top 10 mondial donc ce qui était plutôt ce qui était plutôt génial quoi j'étais à 2.31 je crois que j'ai fini 9e mondial enfin c'était plutôt dans l'année enfin en 1999 donc plutôt super perf et pour autant jusqu'en 2006 de mon démarrage en 96 97 jusqu'en 2006 je ne fais aucun podium zéro et du coup la plus grande difficulté a été de faire des choix drastiques qui m'ont permis à compter de 2006 de commencer à être sur les podiums et à y rester voilà donc je passe tous les détails techniques de sport etc mais il ya comment dire un enseignement majeur que je te livre avec plaisir c'est la capacité en fait à s'alléger s'alléger c'est à dire arriver à virer tout ce qui peut entraver la performance toutes les choses que l'on se met sur les épaules dans la tête des choses que l'on doit faire a priori les choses que l'environnement tu dis qu'il faut absolument que tu fasses mathieu devrait faire ci mathieu devrait faire ça et ça peut être des choses au niveau technique au niveau de la préparation au niveau de plein de choses et en fait au bout d'un moment je voyais que tout ça ne payait pas donc j'étais surchargé mais ça ne donnait pas les résultats escomptés donc j'étais très bien placé mais j'étais pas sur les podiums or c'était pas mon objectif du coup j'étais obligé et donc cette souffrance si je peux dire m'a obligé à faire des choix et à à à virer de manière très drastique toutes les choses qui pouvaient s'apparenter à des à des contraintes à des normes qu'on m'imposait mais qui ne me correspondait pas ou avec que je ne sentais pas du coup j'ai eu un travail d'allègement où j'ai vraiment filtré et je n'ai gardé que ce qui me semblait être primordial pour la performance comme moi je pouvais l'entendre donc voilà donc de l'allègement et un arbitrage qui est fait par rapport à ce que je sentais et ce qui me paraissait être pertinent pour arriver à la performance voilà donc ça c'est vraiment été si c'est en numéro un la capacité en fait à s'alléger et ce qui est ce qui est intéressant et je m'en suis rendu compte aussi en tant que en tant que salarié où j'ai j'ai voilà j'avais franchi un moment tous les échelons pour jusqu'à être directeur national des ventes et en fait je me rends compte que plus on monte en niveau de performance plus on a tendance à être alourdi par des responsabilités par des choses à faire par des contraintes etc et qu'en fait paradoxalement on ne peut monter en niveau de performance qu'en salle les gens et ça c'est vraiment une notion qui me semble être fondamentale ok intéressant est ce qu'on peut alors j'aurais mis une blague j'aurais dit bon finalement en clair pour gagner faut alléger faut s'alléger sur le matériel mais mais pas que en réalité j'ai compris alléger la charge mentale tu es en train de nous dire indirectement est ce qu'on doit comprendre indirectement et ça ce l'est vrai pour avoir pris des fonctions c'est plus on monte dans la hiérarchie plus on s'encombre de choses qui potentiellement peuvent nous éloigner de la performance c'est ça est ce que le passage à l'entrepreneuriat est une façon un apport d'amont du fait que tu as pu obtenir un certain nombre de grimper les échelons obtenir ce que tu souhaitais là dessus est ce que c'est une façon d'aller chercher de la liberté dans l'entrepreneuriat ou d'être du sens ouais ouais en fait clairement moi ce qui fait que je suis passé du salariat à l'entrepreneuriat il ya eu un événement en fait on va dire contextuel c'est à dire que j'étais dans une structure qui était il ya eu un rachat d'actionnaires et pour être clair on s'est fait sortir voilà donc ça c'est clair mais du coup pour moi ce moment là a été une aubaine en fait c'est une aubaine parce que pour deux pour deux raisons que tu as évoqué en fait la première aubaine c'est que moi je manageais depuis des années et des années dans le cadre assez dans le cadre assez formalisé en fait de structures dans l'entreprise et je ressentais au fond moi des manières de manager qui qu'on me demandait d'appliquer qui n'était pas forcément en phase avec mes valeurs et autres et du coup je me suis vois génial aubaine je vais enfin pouvoir faire ce que je veux comme je le veux donc pour ça colle plus à mes valeurs deuxièmement effectivement quête de liberté mais c'était aussi une liberté que de vouloir faire ce que l'on veut et de s'organiser comme on veut en termes de l'emploi du temps etc et du coup à compter de là à partir de ce moment là du coup j'ai créé mon cabinet et dans lequel j'ai pu m'organiser organiser mon temps déjà d'une part où j'ai pu attribuer une part importante à mes entraînements physiques à mes compétitions etc pour pratiquer le ski de vitesse puis d'autres sports par la suite et puis surtout je me suis formé et j'ai comment dire j'ai matérialisé où j'ai modélisé pour être plus précis tout ce qui m'apparaissait être les principes de performance et dans le sport de niveau d'une part et dans le monde de l'entreprise d'autre part et j'ai cette chance cette chance on l'évoquait tout à l'heure moi j'étais pas rémunéré par la fédération contrairement à des grands champions les gars groupions ou peintureux actuellement et en fait le fait d'avoir été obligé de travailler en parallèle m'a permis d'avoir cette double casquette et je suis extrêmement fier de cette double casquette où en fait peu de personnes ont fait et l'un et l'autre c'est quand même relativement rare dans les sportifs et du coup fort de cette double expérience où quand même j'avais un niveau de performance dans les deux qui était intéressant et bien du coup j'ai modélisé des outils des modèles extrêmement simples qui sont les invariants de la performance que ce soit en sport de niveau ou en entreprise il y a beaucoup de différences mais il y a encore beaucoup plus de similitudes en fait entre les performances individuelles ou collectives ok donc tu voudrais dire qu'en fait toi tu es le bon intervenant parce que tu as dû en termes de productivité tu as dû jongler effectivement entre eux tu as fait tu as eu deux focus tu as dû gérer deux focus et j'entends dans le jeu je le dis en blaguant évidemment mais effectivement c'est pas la même chose que de voir alors je dirais pas mener pas de combat moi je suis un peu de l'univers aussi d'univers combat et sport de combat mais c'est ça quelque part mais livrer deux batailles ou deux challenges on va dire plutôt deux challenges quand on a effectivement quand on n'est pas on n'a pas 100% de son temps et de ses moyens là dessus qu'on doit avoir un oeil un regard sur le compteur de sa carrière dite de salarié de la rémunération qui va avec qui nous fait permet de vivre aussi au quotidien tu as dû d'ailleurs tâter du sponsoring à un moment notamment pour pouvoir te concentrer très consacré pardon à 100% à ton à tes challenges sportifs mais tu as dit autre chose alors que je merci pour ton honnêteté ta transparence on s'est fait sortir par des actionnaires c'est ce qui arrive à beaucoup de gens dans plein d'entreprises certains le vivent soit comme un effondrement d'autres le vivre au contraire tu as dit tout de suite boum au ben waouh génial on y va un peu à la chinoise weiji je sais pas s'il faut remplir des mots chinois en ce moment mais bon voilà on voit là ce qu'il en est en tout cas tu as saisi cette opportunité aujourd'hui bah tiens alors à la fois dans ton métier de conférencier coach tu nous diras tu me dira bientôt tu es à la fois entrepreneur donc ce qui m'intéresse et ton avis de coach de préparateur mental ton avis d'entrepreneur qui sauf erreur ton métier était fortement impacté cette année je sais pas combien représentant l'actif combien représenté en pourcentage l'activité de conférencier mais si ce que j'entends là dessus ils ont perdu 80% du business à peu près à peu de choses près quels enseignements faut-il en tirer en tant qu'entrepreneur et deux qu'est ce que tu dirais de cette année au ben ou pas vas-y pareil freestyle par rapport à toutes ces questions que je pose en une seule ouais ouais alors c'est effectivement ces 12 derniers mois on peut les envisager de on peut les regarder avec différents différentes paires de lunettes si je peux dire si on regarde les résultats et si on regarde mes propres résultats effectivement gros impact on peut dire grosse baisse sur sur les métiers on va dire traditionnels conférences team coaching etc et après comme on le dit et c'est c'est et c'est vrai pour autant mais c'est plus difficile à comment dire comment dire à relayer j'ai envie de dire effectivement de toute crise de toute perturbation n'est une opportunité n'est une aubaine ça c'est clair du coup effectivement je me suis mis à faire des choses en gardant mon adn en gardant la saveur de ce que j'ai envie de faire mais j'ai été obligé de développer certaines choses des manières de fonctionner différents sujets qui font que je m'adapte un peu plus aussi à mes interlocuteurs leurs besoins etc donc voilà donc il ya les deux choses si on regarde que la performance on peut pleurer spontanément en étant passif sous si on regarde les opportunités on se dit qu'il ya des sources de croissance et de développement voilà donc c'est un regard un petit peu ambigu donc en tant qu'entrepreneur bah ouais je regarde mon chiffre et ça baisse et puis en tant que que coach aussi parce que le plus dur c'est de se coacher soi même c'est dire bah ok c'est une opportunité qu'est ce que tu perds de différent qu'est ce que tu peux faire de nouveau qu'est ce que tu dois arrêter de faire et voilà donc c'est plutôt les questions qui m'animent et qui conditionnent aujourd'hui on va dire les nouvelles activités même si le fond reste le même tu as dit un truc alors j'ai noté entre autres difficile de se coacher soi même et je dis je disais un truc il n'y a pas très longtemps tous les champions un coach tous les champions au droit un coach je pense même qu'il faut qu'un champion est un coach est ce que tu as ce que tu as un coach est ce que tu préconises enfin aujourd'hui on devrait avoir encore plus besoin d'un coach qu'hier quoi vrai encore plus quoi ouais 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 je suis doublement d'accord parce qu'effectivement je pense qu'on a tous besoin d'un coach d'une manière ou d'une autre et de surcroît dans ces périodes là alors est ce que j'ai des coachs la réponse est oui comment dire j'en ai dans tous les domaines j'en ai dans le domaine sportif et j'en ai dans le domaine business voilà parce que je suis bien placé pour le savoir c'est que quand tu quand tu fais partie de l'environnement tu es la moins bonne personne pour pouvoir porter un regard critique et te challenger donc moi j'ai juste besoin de quelqu'un pas forcément qui m'apporte des solutions c'est principe du coach je n'ai pas forcément besoin de ça mais quelqu'un qui m'aide à réfléchir qui m'aide à voir les choses différemment voilà donc tout ce que je fais en fait avec mes clients et bien en fait j'attends aussi d'un coach qui le fasse avec moi parce que par définition tout seul tu t'en tu t'en sors pas forcément super bien ou pas forcément aussi bien et tu disais que tout le monde a besoin d'un coach oui et oui et non j'ai envie de te dire oui mais ce qui est très intéressant et là une grosse différence entre le sport et l'entreprise c'est que en sport celui qui n'a pas de coach c'est très suspect c'est suspect tu regardes en tennis parce que c'est un sport qui est très médiatisé dès qu'il ya un sportif un tennisman qui n'a plus de coach c'est branle bas de combat dans la presse quoi comment ça se fait comment il va faire etc waouh je me dis vois si on était aussi exigeant dans le monde de l'entreprise il y aurait il y aurait vraiment beaucoup plus de coach en tout cas il y aurait beaucoup plus de dirigeants de managers qui se feraient accompagner et aujourd'hui en fait dans le monde de l'entreprise je me semble-t-il le fait d'avoir un coach c'est suspect c'est un peu plus suspect dans le monde du sport tiens pourquoi il a besoin d'un coach quoi ça sent la sanction oui c'est souvent qu'est ce qu'il a fait encore ça tu sens encore ça ou est ce que tu sens une évolution une évolution quand même un petit peu un petit peu une petite évolution ouais et pour autant c'est quand même perçu me semble-t-il dans certains environnements comme étant il a besoin d'un coach c'est suspect quoi c'est c'est signe de faiblesse d'accord voilà enfin voilà dans les retours que j'ai dans ce que je vois il ya un petit peu de ça alors pas dans celles qui se font coacher on est d'accord parce que par définition c'est ils sont le plus ouvertes à le faire mais dans l'environnement ouais j'entends souvent ça d'accord et pourtant si on regarde et personne ne nous contradira et le pour avoir étudié un tout petit peu tout petit peu tout petit peu d'histoire leur côté outre atlantique encore une fois où effectivement ils ont un autre rapport à parce que c'est vrai que tu as raison le le coach on dit on fait souvent la distinction entre ce qui est du domaine du coach ce qui est du domaine du psychologue quand on va regarder outre atlantique ils ont aucun problème pour dire qu'ils ont un psychologue c'est la limite bizarre si t'as pas un ton psychologue dans l'entrepreneuriat des coachs et des problèmes de coaching je sais qu'il y en a quand je regarde le canada qui pour moi est un peu entre nos deux cultures il y en a aussi et on voit que certains montent quand on regarde en france on voit toutes les des stars du cac 40 pour ceux qui alors on appelle pas ça des coachs on peut appeler ça des consultants experts ou ou autre mais on voit bien même notre président de la république et tous les républes et les hommes politiques se font coacher notamment sur le plan média sur le plan prise de parole sur le plan bref la performance à un moment donné passe par le coaching donc tu dirais que c'est vrai dans tout type dans toute strata de l'entreprise où on peut faire des des distinguos entre le la tpe la pme la boîte du cac 40 je te suis je te rejoins sur un truc là où j'entends parler d'appel d'appel à coaching c'est soit le cadre qui prend de nouvelles fonctions et on se dit waouh 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 on va l'aider j'ai eu d'ailleurs dans nos partages d'expérience des entreprises de anglo-saxonne qui conditionnaient le fait que dans la filiale france tel individu prenne tel tel poste à un peu plus haute responsabilité à la condition qu'il ya un coach j'ai eu ce cas là il n'y a pas très longtemps donc ça m'a amusé donc j'ai dit waouh la culture là et c'était une condition sine qua non donc j'ai vu j'ai vu surtout ça à ce moment là ou alors au contraire quelqu'un qui en difficulté c'est la dernière chance quoi c'est bon on va lui payer un coach et puis et puis bon si avec ça il s'en sort pas ça nous donnera peut-être un bon motif pour pour lui proposer autre chose quoi je sais est ce qu'il ya des strates voilà dans ton raisonnement et je t'écoute nous t'écoutons ouais en fait non pour moi ça dépend ce qu'on entend par coaching en fait mais pour moi il n'y a pas de strat en fait on devrait tous d'une manière d'une autre être coaché alors c'est pas forcément avec des coachs externes je suis en train de faire l'apologie du coach externe ce que je suis par ailleurs qui vend entreprise mais à minima ça peut être aussi un rôle qui est pris par les managers les managers quels qu'ils soient quels que soient leurs niveaux devraient en toute logique être des coachs avec les membres de leurs équipes voire avec l'équipe dans dans sa globalité les exemples coaching dont tu parlais notamment tu parlais de manuel macron etc là c'est sur un coaching on va sur un apport j'entraîne sur une certaine pratique une certaine spécificité c'est un certain type de coaching moi le coaching où je l'entends la manière dont je l'entends pardon c'est plus le développement de son propre potentiel alors quand on parle de l'individu ça peut être aussi le potentiel de l'équipe mais du coup si on si on parle de l'individu effectivement en toute logique on devrait tous être coaché qui n'a pas besoin de développer son potentiel que tu sois le meilleur joueur de l'équipe où tu sois le moins bon techniquement tous ont besoin d'être coaché les grands joueurs se font coaché alors est ce qu'ils sont grands joueurs parce qu'ils sont coachés ou est ce que c'est parce qu'ils sont grands joueurs qui tu vois au bout d'un moment on sait on sait plus mais peu importe ce qui est important c'est de se dire que si tu ne te développe pas et c'est l'apanage du coach si tu ne si tu ne te développe pas donc si tu ne si tu n'as pas un coach qui t'aide à te développer et bien de fait tu vas tu vas tu vas graisser pas forcément sur des choses sur des choses sa communication la manière de gérer ses émotions et autres et et en cela me semble-t-il tout le monde aurait besoin ou aurait aurait avantage à être coaché ne serait-ce que pour gérer son emploi du temps on parlait d'allègement tout à l'heure ne serait-ce que pour gérer sa propre énergie qui n'a pas besoin dans le domaine de l'entreprise qui n'a pas besoin de connaître les basiques de la physiologie humaine qui n'a pas besoin qui n'a pas besoin de savoir ce qu'il faut manger le matin pour être intelligent en fin de matinée qui n'a pas besoin de savoir la petite collation qu'on peut se faire à 16 heures comme les enfants le font ce rituel qui va nous permettre d'optimiser la qualité de notre sommeil le soir qui peut faire l'impasse de cela qui qui dans une entreprise du haut en bas de gauche à droite je ne vois pas qui pourrait passer entre les mailles de ce filet je ne vois pas mais c'est très bon alors tu me tends une double perche parce que tu me parles de quelque part de de productivité de délégation aussi au travers de ce que tu dis de performance là pour ceux qui est surtout destiné c'est cette émission enfin cette émission c'est cet épisode de podcast ou cette cette vidéo pour ceux qui la regarderont en vidéo tu parles de délégation tu parles qui n'a pas besoin effectivement de savoir comment ce qu'est ce que je dois bien mettre à quel moment dans mon corps le matin par rapport à mon intelligence le matin j'entends ce que tu veux dire c'est produire produire de la prestation intellectuelle en tout cas il ya un besoin de le cerveau un besoin de consommer fortement pour produire certaines choses effectivement comment organiser son agenda mais je pense que dans le sens où tu voulais dire c'est pas tant simplement à quel moment positionner des rendez vous et déléguer l'assistant de direction certainement pas ou un assistant de direction mais c'est surtout qu'elles activités je mets à quel moment de la journée par rapport à ma physiologie par rapport à ce qui va exiger d'énergie et de la performance d'une certaine manière quand tu parlais tout à l'heure de quelque part indirectement de délégation qu'est ce que tu fais encore toi même aujourd'hui qu'est ce que tu délègues je délègue déjà je délègue déjà mes coachs certaines choses c'est à dire je ne prends pas la responsabilité de me coacher déjà voilà ça c'est une chose que je délègue et puis après il ya des choses techniques que je délègue avec des prestataires extérieurs voilà peu importe les choses que je délègue mais ce qui est intéressant dans la mécanique c'est que en fait je délègue des choses dans le but de m'alléger c'est toujours la même stratégie et parce que je vais faire moins de telle ou telle chose alors je pouvoir faire plus d'autres choses et plus qui encore au coeur de mon métier plus ce qui éventuellement ce qui me fait plaisir plus qui me rapporte de l'énergie et du coup du coup voilà je m'offre et je paye un les services de prestataires qui vont me permettre d'être encore plus sur ma zone de talent j'ai envie de dire en toute humilité on a tous une zone de talent mais j'ai pas envie forcément d'aller sur des zones où je pourrais le faire sans grand talent ça n'aurait pas de valeur ajoutée donc je délègue je paye je délègue et puis voilà quoi ok un exemple donc c'est la capacité à faire ce choix pardon tu as un exemple d'une activité qui t'apporte en clair pas de plaisir et pour le pour pour laquelle tu t'as pas de talent particulier ouais enfin je pense à tout ce qui est comptable par exemple voilà moi je délègue au maximum ça ok je reviens sur 2020 un conseil à donner aux entrepreneurs sur l'année 2020 qui vient de passer l'année 2021 qui je sais pas si elle est tellement meilleure pardon leur donner un conseil sur 2020 ça veut dire quoi bah voilà c'est passé 2020 on est dans le coaching la préparation mentale on imagine je suis entrepreneur ok je suis sans être restaurateur ou dans l'événementiel ou mais concrètement voilà il y a une forte une forte un fort frein sur mon activité des interrogations sur l'avenir même pour ceux qui en apparence aujourd'hui on du chiffre d'affaires ils vont bien c'est quoi la grande leçon à tirer selon toi selon toi qui à la fois touché mais à la fois et coach quoi en fait je vais pas répondre précisément à ta question parce qu'en fait j'ai pas envie que ce soit moi qui donne la leçon sur 2020 mais je pense que le vrai défi et que pour tous les entrepreneurs entrepreneurs tous les dirigeants peu importe ils sachent eux mêmes tirer les enseignements sur 2020 et je pense que c'est ça le vrai défi et j'ai envie de dire à l'instar de d'équipes sportives qui sortent d'un grand championnat qui ce qui s'est plus ou moins bien passé on pourrait dire que peut-être le championnat 2020 a plutôt été c'est plutôt mal passé on est plutôt en fin de tableau voire en relégation si on emploie la métaphore du sport et le vrai défi me semble-t-il c'est d'arriver à se poser et de se dire ok quels sont les enseignements que moi je retire de 2020 voilà comme si on regardait dans le rétroviseur et afin de clôturer ce championnat et d'en tirer des enseignements aussi dur soit-il ce championnat il nous a permis si on fait l'effort il nous permet si on fait l'effort d'en tirer des enseignements et ces enseignements vont conditionner ce qu'on va faire en 2021 donc si j'avais un seul conseil ce serait deux qu'ils s'arrêtent mais vraiment qu'ils s'arrêtent mentalement physiquement qui qui change d'endroit alors dans 10 km dans le rayon de 10 km et qui change de lieu pour changer la mentalité et qui puisse se dire ok qu'est ce que j'en tire réellement comme enseignement parce que sinon on peut regarder que les chiffres on peut regarder que l'effet et on peut commencer à pleurer sur notre sort alors oui effectivement c'est dramatique c'est galère ok mais le vrai défi c'est dire ok je prends de la hauteur par rapport à tout ça et qu'est ce que je peux en tirer comme enseignement qui va me permettre d'être plus fort demain et je pense que c'est ça la vraie la vraie mentalité de gagnant si je peux dire c'est d'arriver à tirer des enseignements même si on a vécu un truc hyper lourd ok je note se poser changer d'environnement physique d'ailleurs tu le dis ce qui allège potentiellement le mental et analyser en fait qui permet de changer ouais pardon c'est ça qui en fait si tu changes de lieu tu vas changer ta mentalité ouais c'est vrai complètement tu peux te mettre à cinq kilomètres dans un lieu que tu connais pas complètement complètement bah écoute merci tu peux le faire avec un coach si vraiment tu as besoin quoi des gens j'entends très très bien j'entends ça me va bien ça me va bien est-ce qu'il ya un livre que tu recommandes en particulier ça dépend pourquoi comme ça ça dépend alors pas un livre de fiction un livre qui est branché développement personnel développement professionnel ouais il ya foui il y en a un spontanément qui est très large et qui du coup me plaît bien c'est le livre de anthony robbins qui est très connu qui s'appelle pouvoir illimité ok il est peut-être dans ma bibliothèque je pourrais non il est trop loin je peux pas le chercher mais j'aurais pu vous montrer la couverture en anglais de mémoire c'est unleash the power c'est ça within je crois unleash the power within ok c'est vrai moi je l'ai en français c'est pouvoir illimité anthony robbins ok il a plein de vidéos sur internet voire illimité parce que j'aime bien c'est qu'en fait bon c'est un peu l'américaine mais mais bon fait après il faut faire tout ça et est ce que j'aime ce que j'aime bien et pourquoi ce livre là parce qu'en fait il il parle aussi pas mal d'énergie en fait et moi c'est vraiment mon credo c'est énergie pour performance et et du coup du coup c'est ça que j'aime bien on n'est pas que sur des trucs il faut il ya cas très très opérationnel très process on parle aussi de l'individu dans sa globalité et c'est ça qui me touche et et que je trouve intéressant et je crois c'est un des livres fondateurs aussi il ya quinze ans quand j'ai créé ok c'est vrai que tu es le deuxième qui me dit j'en ai un autre que je n'aimerais pas et lui était allé à un rassemblement à londres avec encore une fois anthony robbins aussi et dit ça a été le déclic il est rentré il a dit il faut que j'aille diffuser la bonne parole tu vois et bien lui on a pris bien lui on a pris parce que effectivement et je pour ceux qui connaîtraient pas ce livre je vous invite à aller le lire il y en format audio aussi pour ceux qui n'ont pas le temps qui me disent qu'ils n'ont toujours pas le temps je rappelle rappelle toujours ma fameuse méthode la méthode kak qui est la méthode couber audible kindle pour ceux qui ne la connaissent pas et si vous la connaissez pas suivez suivez ce podcast on en parlera un petit peu plus loin vous allez voir mathieu il la connaît aussi mais en revanche il a parlé d'une chose dans ce dans ce livre qui j'ai trouvé intéressant il parle aussi un moment donné d'ancrage d'ancrage de la performance donc je comprends notamment dans l'univers du sport puisqu'il a eu l'occasion de coacher un un champion américain de natation d'ailleurs il ya une notion d'ancrage j'en dis pas plus vous avez qu'à aller lire le bouquin et il ya de la pnl là dedans est super intéressant il parle d'énergie tu as raison aussi il parlait de du pouvoir et du corps le plus pouvoir du corps et de sa capacité notamment à se se soigner en ce moment c'est un si vous regardez cette cette vidéo ou écouter ce podcast en ce moment en 2021 je crois que ça va parler à pas mal de monde chacun se fera son opinion mais voilà ça sauve pas de tout mais c'est quand même pas mal merci pour ça je voulais te ta pratique du sport aujourd'hui je sais que tu viens d'une séance de deux heures de sport donc gros scoop moi je vais aller aussi faire une séance de deux heures de sport mais après en vtt à plat parce que je suis pas aix les bains en l'occurrence mais comme je m'a dit un champion la semaine dernière pourtant ze champion il avait été électrique donc tu vois moi j'ai même pas de vtt électrique donc en fait je suis une star j'aimerais que tu me parles de ton rapport à la montagne aujourd'hui et là je vais attention ou sujet polémique bling bling on verra si on coupe ou pas au montage ton rapport à la montagne aujourd'hui là il n'y a pas de polémique tu peux y aller un avis sur le futur de la montagne tac question numéro 2 et 3 on parlera des remontées mécaniques cet hiver mais tu t'en fous parce que tu as des grosses cuisses donc toi tu es direct à pied en courant avec les skis sur le dos donc ton rapport à la montagne pour commencer tu y habite donc c'est ouais ouais bah moi c'est un vrai choix de vie du coup je suis entouré de montagne c'est vraiment un besoin physique que d'être entouré de montagne ça c'est clair avec tous les paysages et tous toutes les activités qui s'y rapportent donc mon rapport à la montagne et à l'eau juste en face j'ai le lac donc ça c'est vraiment pour moi c'est vraiment c'est là cet hiver effectivement m'a permis si je peux dire de pratiquer différemment la montagne alors on peut pleurer sur le fait que les stations soient pas ouvertes on en parlera tout à l'heure dans ta question 3 mais voilà j'ai été obligé aussi de m'adapter et et du coup j'ai pas fait ce qu'il ya le pain j'ai juste fait une coupe de monde de ski de vitesse et j'ai pas fait de ski alpin et du coup je me suis mis comme beaucoup il ya beaucoup de vocations qui sont nées j'ai fait du ski de rando et alors là j'ai découvert des choses incroyables dans l'activité en elle même et puis la montagne aussi par ailleurs la découvrir différemment et on peut dire alors au delà du du drame des remontées mécaniques et des stations etc décroir la montagne sans bruit avec moins de monde etc qu'est ce que c'est agréable voilà alors maintenant il va se poser une question mais ça c'est un autre débat c'est comment vont cohabiter les nouvelles pratiques qui ont émergé cette année je pense au ski de rando notamment et la compatibilité que le ski alpin l'hiver prochain comment ça va se passer ça ce sera intéressant de voir comment les stations s'organisent pour ça et puis pour les stations pour répondre à d'autres questions dramatique le fait que les stations soient fermées dramatique pour le pour le pour l'environnement économique voilà d'autant plus que bon après voilà on va pas polémiquer mais les raisons les raisons pour lesquelles on ça a été fermé enfin pour moi je les comprends pas voilà alors on dit plein de choses etc mais bon c'est difficilement compréhensible alors j'étais doublement impacté parce qu'en fait j'ai beaucoup de mes clients qui sont des stations de montée mécanique d'accord je coach beaucoup d'équipe beaucoup de comité direction de station de ski et alors là du coup ça a eu un l'impact le plus dur ça a été effectivement l'arrêt de de ce travail avec eux qu'on avait impulsé depuis deux années déjà et là du coup ça s'arrête net donc là c'était ça c'est 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 très c'est très dur pour moi je pense elle a été pour eux aussi mais eux ce qu'ils ont vécu c'est c'est compliqué et là le vrai défi pour eux je parle au niveau humain au niveau des équipes ça va être de redémarrer de remobiliser tout le monde sur l'hiver prochain ils vont passer quasiment deux ans si on exclut les périodes estivales ils vont passer deux ans sans avoir pratiqué leur activité à savoir vendre vendre du forfait et vendre de la remontée ok merci à toutes les questions ici tu as répondu à la question après ça c'est un peu j'ai regardé il ya quelques semaines un reportage sur le glacier sur la mer de glace le mont blanc je me suis aperçu que là où j'étais passé il ya presque trente ans on a perdu 300 mètres de de profondeur de la mer de glace donc c'est pas très très loin non plus de chez toi on parle de la montagne de hockey ce qui s'est passé cette année mais j'ai aussi appris que d'ici apparemment selon les prévisions 2050 alors certes on aura peut-être un peu mal aux dents toi et moi mais 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 quoi que voilà des francs franchement voilà l'enneigement à ces années là alors dans les pyrénées on n'en parle pas je crois que c'est 2030 2050 a priori plus 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 grand neige pour l'hiver les alpes seront un peu plus épargnés comme ça est ce que ton avis ton avis on va faire quoi du ski à roulettes du vtt de montée qu'est ce que tu penses de ça au final je ne sais pas je ne sais pas quelles sont les évolutions des activités quand il n'y aura plus de neige il va falloir en tout cas que les stations se réinventent et et que nous aussi on change nos pratiques mais franchement j'ai aucune idée de ce vers quoi ça va pouvoir nous amener je j'en sais rien du tout voilà vraiment c'est gros gros mystère je ne sais pas ok est ce que tu as une citation préférée pardon tu me posais une question non non du tout non 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 une citation préférée alors là comme ça allez je vais donner une citation de quelqu'un qui vient de la fin qui est de la ville originaire de bourges en l'occurrence c'est jacques coeur ouais qui était l'argentier de de quelle personnalité alors là j'ai un trou je m'en souviens plus il était l'argentier de quelqu'un de très très connu d'un louis quelque chose bref et et jacques coeur disait à coeur vaillant rien d'impossible et à coeur vaillant rien d'impossible effectivement je crois que quand on est animé par des projets on est animé par des choses qui nous énergisent alors on est capable de tout et et l'exemple le mien en l'occurrence dont on a pu parler pendant cette interview on est aussi un toignage voilà moi la base j'avais rien pour faire tout ce que j'ai fait en ski de vitesse et je l'ai fait du coup voilà je il faut croire il faut croire en ses rêves croire à l'énergie qui découle de ses rêves et surtout après ça suffit pas mais il faut se donner les moyens et persévérer voilà ok écoute merci pour cette citation je suis allé sur alors ta page facebook il me semble et j'ai découvert alors c'est pas une citation mais en tout cas tu as posté quelque chose que tu aurais pu sortir en citation et j'ai bien aimé des études mathématiques qui ont été faites et puis c'est en italien ou je sais plus en quelle langue et en fait je crains pire sur facebook je crains pire je pense pas que des trucs super intelligents c'est ta page officielle j'en ai plusieurs si c'est de sport non alors justement c'était écrit le chemin le plus rapide n'est pas forcément la ligne droite c'est d'ailleurs et c'est mathématique quand on prend on prend le tracé d'une piste de kilomètres lancés oui elle n'est pas droite elle est incurvée et j'ai trouvé ça amusant le chemin le plus rapide n'est pas forcément la ligne droite ça pourrait je trouve ça presque inspirant voilà il ya on va pas on va pas aller jusqu'à la phrase de steve jobs qui est connecting the dot comme il dit relayé relier les points et au bout du bout ça fait un objectif ça fait une logique mais mais voilà je m'en arrêterai là pour pouvoir est ce que tu veux dire un dernier mot aux gens qui sont avec nous après je vais couper l'enregistrement et puis on va te libérer non écoutez enfin écoutez je parle je parle à tous je j'espère que c'est quelques ces quelques phrases et quelques échanges ont pu être inspirant pour vous et après ce qui est intéressant c'est par rapport à des principes de base c'est de créer sa propre voie sa propre vérité j'ai envie de dire et pour autant il ya quelques principes de base qu'il est intéressant de capter donc j'espère qu'en ce sens ça vous inspirer et puis si à la limite thierry peuvent nos auditeurs nous faire des retours sur ce qu'ils ont mis en place ou ce en quoi ça les inspirer je pense qu'on en sera on sera ravi donc voilà bonne bonne chance à vous et comme on dit en ski de vitales piste libre c'est à vous de jouer allez-y piste libre à vous de jouer donc à vos commentaires déjà d'une part réagissez énormément je vous mettrai les liens évidemment des différents supports où vous pouvez retrouver vous pour retrouver retrouver mathieu et puis maintenant à vous de jouer et tu as dit piste libre d'accord donc piste libre mes chers amis à très bientôt j'espère que cette 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 épisode de podcast où cette vidéo vraiment vous ont inspiré passer à l'action et puis si ça vous a plu je vous invite à vous abonner sur le support sur lequel vous nous écoutez vous voyez en ce moment là encore une fois les visiter les différents supports de mathieu et accessoirement de moi même et ça vous aidera peut-être avancer vers vos objectifs je vous dis en tout cas à très bientôt je rends l'antenne à vous l'antenne vous